Bonjour, je suis Anthony, je suis le directeur de l'innovation chez GreenTropism. L'historique de GreenTropism remonte à 2014, la date de fondation de la société. La société a été créée sur un constat simple, c'était le manque d'outils automatisés pour pouvoir traiter des données issues des spectromètres. Les spectromètres sont des appareils qui utilisent la lumière pour pouvoir analyser la matière. On va avoir accès à la composition de l'échantillon, à sa texture, à sa gradulométrie et c'est basé sur une technologie d'apprentissage qui va utiliser le machine learning. La data séance chez GreenTropism s'appuie sur un état de l'art fourni dans la littérature scientifique, tout ce qui a trait à la chimiométrie, au machine learning, au deep learning, pour pouvoir automatiser des outils de pré-traitement de signaux et de modélisation. Des modélisations qui vont aller de la PLS, la SVM, les réseaux de neurones, pour pouvoir aller d'une base de données, d'apprentissage jusqu'à une base de données de test en sélectionnant les outils les plus adaptés et les plus performants. La principale innovation de GreenTropism réside dans son produit, CAISA, qui permet d'automatiser de A à Z ce processus mathématique. Merci.